salut salut la grande famille c'est encore moi rossi beijo j'ai dit si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube abonne toi sur ma page facebook on va avancer parce que quand vous abonnez comme ça ça me donne encore le courage ça me donne encore la rage oui de faire des vidéos parce que j'ai besoin de vos commentaires j'ai besoin de vos soutiens à travers vos soutiens que je gagne toujours la force de venir m'exprimer voilà bref la famille aujourd'hui nous sommes à korogo voilà j'ai marché jusqu'à d'Abidjan jusqu'à je suis arrivé à Korogo tout juste à Abidjan seulement mais aujourd'hui là je suis à Korogo on va bailler un peu bref la famille on voit si la toile à chaque fois c'est Abidjan seulement on montre oui Abidjan est joli oui Abidjan jusqu'à d'autres pensent que oui à part Abidjan il n'y a pas au coin qui est joli encore d'Ivoire et moi elle dit non j'ai dit non venez venez je vous appelle venez venez ceux qui regardent là des images que je vais vous montrer là hein des images qui vont défiler à ma gauche ou à ma droite là tel que ce soit où tu vas te positionner là si c'est à ta gauche c'est à ta gauche c'est à ta droite c'est à ta droite c'est à ta droite oui les images tu commences à défiler là mon frère montre la vidéo là à tes amis montre la vidéo là à tes ennemis montre la vidéo là au détracteur des papas ado voici quelqu'un qui est au pouvoir pendant 13 années regardez ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire regardez ce qu'il est en train de faire encore et puis il n'a pas encore fini de faire il continue toujours regardez à Korogo regardez l'image comme c'est là et là Korogo seulement là ça dépasse où il y a un dé qui les gars sont là il y a un dé il y a un dé regardez Korogo à 13 ans il y a un dé regardez Korogo avec ça il y a eu les Camerounais des bouches longues bouches André des souris longues bouches là c'est eux qui parle aussi regardez ça vous pensez que c'est Abidjan seulement quoi c'est pas Bouakien ni c'est pas Yamsokuro ni c'est pas Dalouan on dit Korogo regardez comment ça y est regardez l'image même je suis content je suis très heureux on sent que on sent réellement que oui c'est un nordiste au pouvoir c'est ça c'est ça qu'on vous dit les nordistes là travaillent là vous pensez que vous pensez que non c'est les commerces seulement ils sont pas là les commerces là ils sont faux dans le commerce ils sont faux dans la réalisation regardez ce monsieur c'est qui il est en train de faire ceux qui sous-estiment les nordistes des gens tarés des bêtes bêtes qui sont sur les réseaux sociaux qui pensent que oui les nordistes sont pas les hommes eux pensent que les nordistes sont les étrangers là ce sont pas les étrangers ils sont sur les mêmes pays la Côte d'Ivoire là c'est pour nous tous vous voyez avec ça là celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire celui même qui a pris la Côte d'Ivoire comme c'est là c'est ma famille qui est en train de tout faire avec ça vous voulez qu'en 2025 là nous on a qu'à le laisser on va aller voter des états ou on va aller voter de n'importe qui il dit seigneur seigneur délivre délivre ceux qui vont aller voter il dit donne diarrhée à ceux qui vont aller voter de n'importe qui de n'importe quoi donne des diarrhées puis ils m'ont réglé dans la sortie ouais des gens qui sont prêts à développer la Côte d'Ivoire regardez en 13 années d'autres mais ça au pouvoir ça va 40 ans mais regardez Kourougo seulement regardez comment la ville ça c'est la nuit regardez la nuit comme la journée les images qui défilent là c'est pas Abidjan ceux qui disent c'est Abidjan c'est faux c'est à Kourougo Kourougo tu étais délaissé Kourougo où Soro Guillaume avait pris où il avait divisé le pays en deux Soro Guillaume n'a pas même réalisé quelque chose là-bas regardez ce monsieur qui est venu le pays même il a rassemblé des Ivoiriens et puis regardez la Côte d'Ivoire qui a tiré des bombardés comme ça en train de missiles quand ça fait ça pousse seulement les réalisations ça pousse le Seigneur papa d'où tu es méchant souvent si on pouvait te rajeunir si Dieu même pouvait te rajeunir jusqu'à à 30 ans là c'est terminant toi même on allait dire il faut rester là jusqu'à 100 ans parce que tu es faux tu as reçu l'éducation et tu as reçu aussi ce qu'on appelle un bon bosseur un bon bosseur de sa génération il n'y en a pas parmi des gens tu dis eux ils sont oui moi ici oui même Bédié ne peut pas s'arrêter devant toi même Bagbo même là-bas on n'en parle pas papa je te respecte tu es faux oui je te respecte tu as fermé les bouches des gens ceux qui traitaient les nordistes de n'importe quoi ceux qui disaient non les nordistes eux c'est vendre les coffres c'est pour faire commerce seulement mécano tout ça là mais aujourd'hui regardez tu as fermé les bouches ceux qui disaient non que oui les nordistes ne sont pas allés à l'école eux ils ne vont pas loin à l'école là mais aujourd'hui tu as fermé encore les bèvres là c'est ça tu ne parles pas toi tu parles trois fois regardez la famille dites-moi la vérité quand on s'envoie nos parents à Korogo à Bungali à Ferke à Tafere la route même n'était pas bonne mais aujourd'hui comme c'est là mais là tu quittes ici départ 6h ou départ 7h à partir des 16h tu es déjà à Korogo départ 7h 8h tu es déjà à 16h 17h tu es déjà à Korogo avant tu ne pouvais pas en fait départ 6h c'est que c'est à 23h tu vas arriver à Korogo souvent à 1000 humains tu vas arriver à Korogo et puis sans oublier aussi les coupées de route c'était sur la route les coupées de route ils étaient toujours sur la route regardez la ville de Korogo est-ce que ceux qui sont à Korogo ils ont envie même qu'ils veulent venir à Abidjan eux mais ils n'envent pas qu'ils veulent venir à Abidjan parce que tous ceux qui voyaient Abidjan tout est à Korogo mais à quoi c'est devenu remarqué très bien les nordistes ils ne sont pas beaucoup maintenant ceux qui sont trop trop pour dire on va à Abidjan eux ne font plus ça eux préfèrent prendre petit argent là pour construire eux même leurs propres villages et leurs propres villes eux préfèrent travailler chez eux pour dire on va venir à Abidjan pour construire son nom non c'était avant les gars faisaient ça mais maintenant là eux ils font ça chez eux c'est sûr là comme ça vous voulez faire concurrence avec vous hé mes amis vous qui m'écoutez là la jeunesse il est temps que nous même on s'élève on va aller s'enrouler c'est nécessaire et puis c'est obligatoire si vraiment tu veux que Papa Do reste toujours au pouvoir là si il va être candidat en 2025 là mon frère va t'enrouler pour te préparer si Papa Do n'est pas candidat et maintenant celui celui qui va le représenter il faut aller le voter c'est très important avant qu'on entrer et poser question aux gens oui ceux qui veulent être candidat envoyez vos canais d'adresse ils ne sont pas capables de montrer les projets ils ne sont pas capables de montrer les projets ceux qui disent non que oui c'est qu'il y a la salle d'entrée réalisée tout ce qu'il est en train de faire eux c'est pour eux posez-le la question qu'à Corogou là-bas où le pays était divisé en deux dans les projets qui poussent là-bas c'est pour eux aussi les projets qui sont là-bas c'est pour eux aussi il dit n'importe quoi vous voyez la ville de Corogou moi mais quand il a vu il dit comment il connait Corogou comme ma paume hé Seigneur il y a des gens qu'on va les montrer ils vont dire il y a une université là-bas il y a une université là-bas il y a un coin même là il dit quand il y a une piscine oh non on sent ce qu'il dit c'est qu'il voit à Bidja tout à Corogou touriste même va tuer là-bas on monte sur les montagnes comme ça et puis on voit la ville de Corogou comme ça et puis tu es content et puis le vent même oh Seigneur il dit comme ça parce que j'ai mort à Corogou moi même moi je préfère Corogou que moi si on dit va passer tu vas faire touriste moi je préfère aller à Corogou que moi quand tu arrives à Corogou il y a l'air mais tu rentres dans tes narines comme ça et puis tu es Seigneur Papa nous t'aimés Chardin on peut faire ça la personne tu dis il n'y a pas une ville ou soit il y a une ville que tu as laissée vous dit non c'est parce que toi tu es nordiste tu es en train d'arranger le nom seulement non la famille je vous interpelle non tu vois là non que vous voyez les images qui défilent là c'est le gouvernement qui s'occupe de ça des gens qui sont élus là-bas des maires ou des préfets des cadres de là-bas qui s'occupent de là-bas c'est pas comme avant tu attends le rang de là-bas même à l'ouest même là sérieux c'est maintenant papa doit entrer de travailler depuis papa est venu au pouvoir il est entré de travailler à l'ouest sinon moi-même mes parents aussi moi-même ils disent ils sont divisés en trois j'ai un côté nordiste un côté un côté on est dedans mes côtés là papa doit travailler là-bas même il y a mes parents aussi qui sont là-bas ils disent ado est mieux que Gbagbo a trop parlé jusqu'à mon préfet ado il dit ah donc maintenant vous arrivez il dit ce gars qui travaille là on le veut sinon on est trop fatigué des projets dans la bouche on est fatigué il dit la leçon est rentrée 2025 là nous tous on va sensibiliser jusqu'à la calasse ceux qui disent non Gbagbo est venu à cause de Gbagbo va plus avoir les points à l'ouest là-bas c'est pas ça c'est pas à cause de Gbagbo seulement que Gbagbo va pas non non Gbagbo va avoir un point mais nous même nous qui sommes sur les réseaux sociaux nous on va créer des clans on va créer un petit groupe qui vont aller dans les villages qui vont aller dans les villages n'importe quel village ils sont libres d'aller où ils veulent ils peuvent aller à l'ouest ils peuvent aller au centre ils peuvent aller au sud ils peuvent aller où ils veulent ils vont aller là-bas pour sensibiliser pour montrer aux yeux de tout le monde que ce président est là si il est candidat on doit voter pour lui on doit le voter même si c'est pour payer les télés même placement même pour se déplacer à ça on va nous tous on va s'organiser pour que les jeunes s'élèvent pour aller sensibiliser nos parents pour aller sensibiliser nos parents maintenant il y a le ouf c'est long comme cela tu mets un micro même à un micro à distance tu peux parler tout ça on va acheter pour que nos parents qui sont au village puissent se réveiller pour que les gars puissent aller s'enrouler et ils vont voter pour ce monsieur qui est papa et on va les montrer des images d'avant et de maintenant trop c'est trop on voit les autres pays qui sont entrés se développer nous on a qu'être là parce que si Ado nous a échappé là on est moins il est temps il est temps il est nécessaire il est temps aussi que nous même cette jeunesse là on va aller à la contre de nos parents on va aller voir nos parents on va aller voir nos aînés pour leur parler et aussi leur dire partez vous enrôler parce que ce qui se passe à Korogo ce qui se passe à Bidjan ce qui se passe à Dalwa ce qui se passe des grandes villes qui sont en train de se développer au fur et à mesure chez vous si vous n'est pas développé là c'est parce que vos frères vos frères que vous dites c'est vos frères c'est vos familles c'est eux qui vous empêchent c'est eux mais qui vous empêchent que vos villes se développent oui c'est eux qui vous empêchent que vos villes se développent pour que vous puissiez détester encore Alassane pour dire Alassane est venu oui mais il n'arrange pas chez nous il arrange chez lui seulement non c'est vos frères qui font ça parce que quand Alassane a pris le pouvoir dites-le quand Alassane a pris le pouvoir c'est des gars qui faisaient des vidéos pour dire oui Alassane a pris le pouvoir vous les autres ne partez pas travailler avec lui mais aujourd'hui eux pensaient que si ils ne travaillaient pas Alassane Alassane n'allait pas progresser Dieu merci qu'ils n'ont pas travaillé Alassane il ne faudrait pas qu'ils vont avoir bouche pour dire c'est nous on a aidé parce que 49 soldats ils ont dit oui nous on a parlé c'est parce que là les Maliens les Maliens les ont eu maintenant ils viennent les Maliens non les Maliens ont compris la Côte d'Ivoire est le Mali on est la famille donc on ne peut pas se chamailler on ne peut pas se dire on va faire la guerre jamais les Maliens les Burkinabés les Guiniens le développement le développement est plus important même si c'est même si c'est un militaire actuellement à Simo Goïta là prenez-le comme eux-faut tenez-le bien dites-lui la vérité il n'a qu'à travailler il n'a qu'à se mettre au pouvoir oui il n'a qu'à vraiment se mettre au pouvoir et aussi travailler parce que où il est là actuellement il y a tellement des gens qui sont sur lui c'est pour cela donc après je vais parler de ça il ne veut pas enlever mon discours là-bas parce que Corogo me plaît trop Corogo me plaît la famille Abidjan Abidjan c'est pas tout le monde Abidjan récemment c'est pas tout le monde qui sont censés s'y retrouver Abidjan là tu pètes à Corogo mais puis tu vas tu vas t'en sortir tu pètes à Dalwa mais puis tu vas t'en sortir la famille c'est pas Abidjan seulement on dit oui je veux être Abidjan non tu pètes à Corogo et puis tu pètes des milliardaires même celui-même qui est à Abidjan oui les maisons sont chères Abidjan à Corogo les maisons ne sont pas chères comme ça les terrains sont chers Abidjan à Corogo les terrains ne sont pas chers comme ça la nourriture est chère Abidjan à Corogo la nourriture n'est pas chère comme ça oui vous comprenez il est temps d'aller s'installer chez nous-mêmes toi-même chez toi va t'installer puis tu vas faire tes projets c'est mieux Abidjan c'est pour les ébriers Abidjan c'est pour les ébriers mes frères nous-mêmes là chez nous on a qu'à valoriser chez nous d'abord avant de valoriser chez les chez les trucs comment chez les ébriers on n'est pas ébriers il est temps c'est que je vous montre la salle c'est des images de Corogo mon frère tu as ton petit agent va faire ton petit commerce va faire tes réalisations à Corogo tu vas t'en sortir c'est moi je te parle vous allez voir c'est qu'on vous montre il y a des gens maintenant dès qu'il gagne son boulot on dit à Festation il va dire je préfère à Corogo à Corogo il y a moins de dépenses là-bas à Corogo tu vis ta vie à l'aise à Corogo même tu t'es pas lui-même jusqu'à quand tu penses que tu es au paradis à Corogo tout ce que tu veux en quoi tu veux à Abidjan ça se trouve à Corogo c'est quoi tu n'es pas à Abidjan et tu n'es pas à Corogo tout est là si tu veux nager il y a la piscine si tu veux nager il y a la grotte il y a des coins il y a la grotte là-bas tu peux aller nager là-bas tout ça là c'est là mes frères et soeurs Corogo est mieux Corogo est doux il y a un peu Corogo est doux il y a un peu il y a un peu Corogo est doux il y a un peu il y a un peu on peut faire ça tu vas un peu tu vas moi merci si moi si c'était moi il décidait il allait dire Papa Ado n'a qu'à rester au pouvoir et ça ça fait mal aux gens que la mère Paul il a fait 40 ans lui aussi s'il a la possibilité de faire 40 ans au pouvoir Papa Ado va faire 40 ans au pouvoir on voit ça comment si on avait même des idées laisser les commentaires aussi si vous voulez que Papa Ado gagne 2030 2025 à 2030 à 2035 à 2040 et on peut faire ça si Papa Ado aujourd'hui si Papa Ado on vote s'il est élu de 2025 à 2030 de 2030 jusqu'en 2040 s'il a la force il a la capacité de diriger le pays jusqu'en 2040 vous allez voir vous allez voir il dit il y a des Africains qui vont quitter en Europe pour dire eux ils sont fatigués d'Europe ils veulent venir en Côte d'Ivoire ils veulent venir en Côte d'Ivoire pour s'installer c'est là maintenant en 2040 c'est là on met visa c'est là on met visa des gens qui vont quitter on met visa et nos passeports même aussi là après il fait un petit mouvement des passeports parce que j'ai un gros qu'est-ce qui a fait des passeports où les Camerounais des étrangers viennent ramasser nos passeports M. Jouda il m'assoit et puis il est bombardé ça arrive ça arrive je suis là c'est de temps en temps c'est vous vous allez vraiment partager mes vidéos pour que ça arrive il y a les thèmes il y a des trucs que je suis là souligné il y a des sujets qu'il doit bombarder vous comprenez Corugo Corugo c'est un truc le gouvernement n'a pas encore fini il n'a pas encore dit le dernier mot regarde Corugo regardez Corugo est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Corugo avant même avant de Corugo même quand tu arrives là-bas tu penses que tu penses que tu es au nord des Cameroun c'était comme désert c'était comme désert mais aujourd'hui regardez il y a tout si tu veux laver ta bien tout est là si tu veux développer tout est là la famille 2025 2030 si Papa Ado est candidat on a qu'à le voter il y a des autres villes aussi on a qu'à passer à nos frères à nos frères qui sont bourrés de l'esprit méchant qui ne veut pas le développement nous on a qu'à voter Papa Ado et Papa Ado va les délivrer parce qu'ils sont possédés et chez eux si ce n'est pas les leaders eux ne veulent pas se développer eux ne veulent pas le développement mais nous on doit les forcer on doit les forcer pour que chez eux le développement arrive là-bas parce qu'ils sont bêtes on a dit non ce gars là qui est en train de travailler il n'est pas là pour un côté il est là pour tout le monde si Papa Ado était là pour un côté la toile allait brûler on a dit il est en train d'arranger mais ce n'est pas ça ils travaillent pour tout le monde Papa Ado n'est pas là pour dire non que oui c'est parce que je suis du nord je vais rester toujours non regardez ce qui se passe partout dans les autres il n'y a pas une ville où tu vas se lever ta main puis tu vas dire non Papa Ado n'a jamais travaillé rien regardez Saint-Pédro il a élagé encore le port de Saint-Pédro on dit ils vont faire ligne après je vais vous montrer la vidéo que j'ai fait vous comprenez la réponse de Boaké ils vont faire ça ligne 2 maintenant internationale ligne 2 internationale le Seigneur là quand il pense que Papa Ado il est devenu fou il est devenu fou ce gars là il est devenu fou si Papa avait l'idée d'Ado comme cela et c'est aujourd'hui comme cela on était tranquille Ado même Dama il s'est fatigué il n'allait pas trop s'est fatigué il avait d'autres projets même il allait il allait faire un coup Dama Bedi si Bedi avait l'intelligence de ça quand Oufou est mort si Bedi avait travaillé comme Dama Alassane travaille et Babo travaille Babo aussi a travaillé comme Alassane travaille mais Alassane aujourd'hui on était où il dit les blancs même allaient quitter là-bas pour dire ils vont venir s'installer en Coye d'Ivoire les blancs même allaient quitter chez eux pour dire ils vont venir s'installer ils vont tous s'installer en Coye d'Ivoire mais on dit c'est qui Dieu fait bon Oufou est mort si c'était comme Alassane qui avait pris le pouvoir ils allaient dire oh c'est quoi tous les projets c'est qui Alassane est en train de faire ça c'est Oufou est qui a fait c'est Oufou est qui a mis ça sur la table donc Alassane fait quoi il fait rien de bon ils allaient le dire mais Dieu même a fait pour essuyer pour essuyer l'âme des papados pour montrer au monde entier que ce gars là c'est un Bédi est venu Fiologo Bago est venu Zapata lui il est venu ça a dit deux présidents bien avant et puis avant que lui va s'installer là il y a eu la guerre huit ans de guerre Zénoussi qui ont dit Zénoussi il y a eu comme des babos mais il y a eu mille morts chaque jour et ils ont déclaré trois mille morts imaginez-vous vous-même tout était gâté mais aujourd'hui regardez il n'y a pas eu la guerre en Coye d'Ivoire on parle dans nos bouches oui il y a eu la guerre mais quand c'est dans le passé tu peux dire non qu'il y a eu la guerre mais aujourd'hui comme c'est là nous on est dans la géographie quand tu regardes même le comportement tu regardes tu regardes la Côte d'Ivoire tu dis attends c'est la Côte d'Ivoire là tu as eu la guerre c'est parce que la Côte d'Ivoire est pénie les gens ne connaissent pas la valeur de la Côte d'Ivoire ceux qui viennent brusquement au pouvoir là eux ne connaissent pas la valeur de la Côte d'Ivoire la richesse de la Côte d'Ivoire l'importance de la Côte d'Ivoire eux ne connaissent pas ça eux ne connaissent pas ça Côte d'Ivoire il n'y a pas un truc tu vas venir tu vas qui même Blé tu enlèves là-bas tu viens en Côte d'Ivoire Blé pousse en Côte d'Ivoire il n'y a pas un coin où tu vas envoyer un truc tu vas mettre ça au sol de Côte d'Ivoire et puis ça ne va pas pousser il n'y en a pas parce que la Côte d'Ivoire est pénie la Côte d'Ivoire est riche c'est parce que là les détracteurs les jaloux matin midi ils sont là en train d'insuter des Ivoiriens entre l'esprit l'esprit maléfique ils sont là l'esprit de distraction ils sont là pour venir nous distraire dans les paroles mais ça ne marchera pas avec nous parce que nous on a confiance à Papa Hadou nous on a confiance à Papa Hadou quelque soit même si on dit c'est le grand frère de Macron c'est le petit frère de Macron nous on s'en fout nous on est fiers de ce monsieur on est fiers de nos présidents aujourd'hui demain c'est qu'il fait pour nous aujourd'hui s'il n'est plus au pouvoir il ne va pas partir ça c'est qu'il a son entrée réalisée le juin n'est plus au pouvoir il ne va pas partir avec ça mettons ça dans nos têtes métro qu'ils vont envoyer il ne va pas dire oui c'est moi il a installé métro donc je vais tout enlever rail tout même métro il ne va pas le faire ça reste pour nous même pour nous les Ivoiriens tout ce qu'il a en train de réaliser c'est pour nous même c'est pour nos petits enfants et ceux qui vont venir au monde c'est ceux qui vont dire hé la Côte d'Ivoire nous aussi on va progresser c'est ça l'Ivoire est fatigué on est fatigué pour ça des insulteurs publics eux-mêmes leur bouche leur fait mal maintenant ils sont fatigués d'insulter mais ils sont en Côte d'Ivoire mais nous la Côte d'Ivoire se développe au fur et à mesure ça progresse au fur et à mesure ça progresse Dieu merci que papa ne donne pas comme les autres qu'ils font petit truc c'est eux qui vont venir parler de ça jusqu'à ça crache à mes coules moi il fait ça moi il fait ça moi il fait ça non lui quand il le fait il le fait avec le coeur il le fait avec le coeur donc quand tu fais quelque chose avec ton coeur tu n'es pas obligé de venir parler de ça matin, midi, soir c'est ça on dit un bourseur c'est ça on dit quelqu'un qu'on peut soutenir quelqu'un aujourd'hui tu le rêves tu dis papa Ado tu as quel projet pour 2025 à 2030 il va il va prendre son petit canet comme ça petit canet de papa Ado vous connaissez ça il y a combien de pages dedans cette page il y a une page ça fait 5 ans deux pages ça fait 10 ans papa Ado lui son petit canet il y a combien de pages dedans ceux qui ont les passeports comptez les pages des passeports c'est comme ça donc papa Ado il est là il est rempli donc ceux qui disent non c'est qui il est en train de faire ça c'est pour nous c'est pas pour eux les gars veulent tricher c'est pour cela qu'ils sont dans les villages non Ado n'est pas bon Ado a très triché nos trucs qu'on a fait attends vous avez fait 10 ans donc 10 ans là même vous n'avez pas fait quelque chose au moins si vous avez fait un an on peut dire oui c'est pour vous mais 10 ans oui Ado il est méchante mais on ne s'en capte pas de ça c'est nous cette jeunesse on est prêt on est prêt si tu es prêt pour papa Ado tu laisse les commentaires si tu es prêt pour papa Ado si tu es prêt pour le développement aussi de ton pays que tu que tu tu aimes ton pays que ta vie mon frère laisse les commentaires j'attends tes commentaires 2025 là on va se mobiliser je vous le dis 2025 on va se mobiliser par exemple les détracteurs qui sont là matin midi soit entré s'insulter nous on est fatigué Ivoirien là ceux qui ne connaissent pas Ivoirien c'est eux qui tombent dans le panier Ivoirien toujours dit quand ce repas tu es mort tu vois le verre de terre tu sautes vous les crieurs vous les n'importe quoi quand vous faites vos bêtises nous on vous regarde mais cette année là d'abord on a fait un koukawa en 2020 c'est comme ça aussi on est prêt pour 2025 on est prêt pour 2025 si vous voulez là faites votre alliance mais quand on va aller faire nos meetings quand on va aller faire nos conférences quand on va aller sensibiliser là on va partir à la preuve à la preuve des réalisations qui sont passées en Côte d'Ivoire partout et on va montrer et on va montrer des gens qui font des vidéos pour déstabiliser la Côte d'Ivoire pour insulter papa à dos aujourd'hui ceux qui vous soutenez est-ce que vous les voyez encore vous soutenez quand tu es dans tes bêtises l'Ivoirien est prêt pour te soutenir dans tes bêtises mais l'Ivoirien a la même conscience il sait que ce gars tu es au pouvoir ce président tu es au pouvoir il travaille il n'est pas là pour bavader quand ils ont couché et puis maman est venu faire comme ça chérie oh chérie toi même tu sais on va faire quel projet même et puis c'est arrivé il dit on va faire quel projet moi je t'ai donné des trucs il faut t'occuper des hôpitaux c'est bien il faut t'occuper des hôpitaux toi même tu es une femme elle dit oui mais je sais très bien j'ai trop fait les hôpitaux donc alors je veux faire autre chose donc c'est des projets maintenant dites-moi de vous à moi dites-moi la vérité Simone est là Simone n'a qu'à nous montrer c'est combien d'hôpitaux elle a fait c'est combien c'est combien d'hôpitaux elle a fait en Côte d'Ivoire malgré les 10 ans dites-moi combien dites-moi aussi babou et Bédier Bédier aussi sa biche royale elle a fait combien mais aujourd'hui regardez regardez c'est que maman domino va rentrer le matin midi soir si pas c'est si on dit fondation maman domino va fondation maman et puis tu vois même là tu rentres dans l'hôpital là tu es glacé tu sors mais c'est là c'est là chaleur te frappe tu rentres dedans ton coin est glacé on dit ouais je suis rentré c'est sûr là comme ça vous voulez que nous dans les ivoirais on a qu'être idiot on va vous suivre dans vos bêtises l'ivoirais quand il rit comme ça c'est qu'il y a quelque chose il prépare quand il va aller rire c'est qu'il y a quelque chose il prépare vous t'idiot aussi là ça ne marchera pas avec nous regardez Coroco regardez tout ce que maman domino est en train de faire regardez papa tout ce qu'il est en train de faire pour les ivoirais et avec ça vous voulez que nous on a qu'à les détester pourquoi parce que quoi tu n'aimes pas ce gars moi je le détester avec toi jamais c'est le développement ou rien on veut le développement donc arrêtez de mentir à vos parents qui sont au village arrêtez de rencontrer que des bêtises si la toile pour dire à la sonde en train de cou à la sonde il y a des gens qui disent la famille là jusqu'à 2025 moi je vais vous dire quelque chose je suis jeune comme vous vous qui m'écoutez je suis très jeune comme vous vous comprenez donc ce que je vous demande pour m'encourager partager mes vidéos liker et aussi ce que je vous dis retenez quand même les bonnes choses que vous pouvez retenir il est temps que nous cette jeunesse on se mobilise on se lève mais si on n'a pas un coin de mobilisation mon frère il est temps c'est nécessaire que tu puisses aller t'enrôler va t'enrôler va t'enrôler faut avoir ta carte c'est une faut avoir ta carte d'électeur et tu vas être là mon frère quand tu as ta carte c'est 10 ans tu peux voter tu peux voter en 2025 il est nécessaire que toi même tu votes tu prends ton destin à main ton destin ce n'est pas quelqu'un d'autre tu vas diriger ça prends ton destin à main va voter celui que tu veux mais n'oublie pas cherche celui tu peux développer ton pays ne vote pas dans fanatique pour dire oui il vient de nord il vient voter il vient de l'ouest il vient voter il vient de centre sur tout ça mais on n'est plus là pour ça c'était avant mentalité ça c'était pour nos grands-parents mais maintenant où on est là nous là au 21ème siècle c'est nous même on décide c'est nous même on décide de choisir qui on veut et quand on veut choisir aussi on choisit celui qui est prêt pour développer ton pays celui qui est prêt pour développer ton pays la famille je compte sur vous si tu as aimé mon message il faut t'abonner si tu n'as pas aimé mon message il faut t'abonner aussi au fur et à mesure je vais faire des vidéos qui vont vraiment te toucher mais on est là nous les Ivoiriens on est prêt pour le développement on n'est pas là pour le tralala on n'est pas là aussi pour se masturber la tête matin-midi sont en train de rencontrer nos vies des maids nous sommes plus là pour ça oui nous sommes plus là pour ça la famille vraiment si tu as nouveau tu as nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram et aussi je vous dis à très bientôt partagez likez ciao ciao